Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport, le tour du sport alsacien en moins de 10 minutes. Vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne ce samedi en direct, c'était le match des filles du volley. Les Moulousiennes toujours leaders du championnat de France, je vous emmène au Palais des Sports. Regardez, ça se passait samedi soir contre France Avenir 2024, pas le match le plus difficile de la saison. A gauche, en bleu, ce sont les meilleurs jeunes espoirs du volley français. Une espèce de pôle pour emmener ces jeunes joueuses vers le haut niveau et vers les Jeux Olympiques de 2024. Jeunes joueuses, jeunes équipes, tendres, trop tendres pour la SPTT Mulhouse. A gauche, en rouge évidemment, qui ne fait qu'une bouchée ou plutôt trois bouchées en 3-7 sec de cette jeune équipe. Les Moulousiennes qui enchaînent une nouvelle victoire, victoire en 3-7, 25-17, 25-11, 25-19. François Salvani, leur entraîneur, en avait profité pour faire tourner un petit peu son effectif, laisser des cadres au repos. Donner du temps de jeu, vous l'avez aperçu à Christina Bauer, sa recrue à sa deuxième passeuse, la grecque Georgia Lamproussi. Il y a quelques jeunes joueuses également issues de la formation moulousienne, à celles qui jouent un petit peu moins aussi avant notamment les échéances de Ligue des Champions. Victoire moulousienne, 14e victoire en 15 matchs pour elle, 40 points sur 45 possibles. Seul Béziers semble en mesure de contester la suprématie des Alsaciens, d'autant que Cannes a perdu ce week-end. Bonne opération, une fois de plus pour les moulousiennes, deux victoires cette semaine. Écoutez la satisfaction de leur entraîneur, François Salvani. Plusieurs joueuses comme Megan Vigars, Manon Yeghi, Jelena Novakovic font du bon boulot à l'entraînement. Elles sont prêtes à jouer à chaque match, donc aujourd'hui c'était une bonne opportunité de les laisser jouer. Elles sont incroyables. Andra Maria Artin, Léonoreni, je suis très content car nous devions gagner et nous l'avons fait. Et en même temps, c'était une bonne occasion de faire jouer d'autres joueuses. C'est très intéressant et important pour la Champions League et pour les prochains matchs en championnat de France. Et place à la Ligue des Champions pour les moulousiennes, trois matchs au programme pour elles cette semaine. Elles sont à Lodz en Pologne, mardi, mercredi, jeudi. Match contre les Polonaises, contre Plovdiv, les Bulgares et contre Istanbul. Il faudrait un petit miracle et probablement trois victoires pour voir la suite de la compétition. On va parler basket maintenant dans ce Top Sport. La SIG joue ce lundi contre Cholet. Et Orenus, je vous emmène à l'étage dans-dessous en probé où c'est compliqué pour Gris qui avait un match très important contre un concurrent direct pour le maintien. En tout cas, une équipe de queue de tableau comme eux, c'était Lille. Un match complètement dingue. On va en voir tout de suite la fin. Philippe Adamovic, le nouveau meneur bosquien de cette équipe. 12 points, 10 passes pour lui. Louis Ruclin formé à la SIG, le sungovien qui mène le jeu de Lille désormais. On en va en prolongation, 91, 90 pour Lille à 3 points. Et Gueye Kvetze pour les Grissois qui repassent devant. Plus 2 et plus 4 même sur ce beau rush de Kébé au cœur de la défense pour le gros dunk écrasé par Kevin Dinal. Gris démarre bien cette prolongation. Plus 4 donc, mais l'adresse à 3 points des Lillois qui reviennent à un petit point. Le festival de 3 points continue. Kébé à son tour derrière l'arc et Gueye Kvetze, pardon, pour son deuxième primé. Plus 4 à nouveau pour Gris. Mais Lille encore à 3 points. Le festival continue, revient à un point. Un seul lancé franc pour Gris. Et puis c'est Lille à nouveau Traoré qui n'a pas mis un panier du match qui revient, qui remet les Lillois dans le coup. Le shoot à 30 secondes de la fin raté par les Grissois. Le rebond et Lillois et Traoré qui n'a mis que 2 paniers dans le match. Mais 2 primés en toute fin de rencontre. Les Lillois s'imposent 103, 99. Cruelle et difficile pour les Alsaciens qui rentrent une nouvelle fois tête baissée au vestiaire. Lille prend le large un petit peu. Une victoire d'avance en tout cas sur les Grissois qui regardaient le classement. Eux ferment la marche de cette probée. Une seule petite victoire qui remonte à l'automne dernier. Pas de victoire depuis la reprise du championnat en décembre. Et puis en 2021 donc pour les Alsaciens. Souffle-Versheim en tout cas va mieux. Trois victoires consécutives. Série en cours pour les Barinois qui se déplacent du côté de Saint-Chamond ce mardi. On suivra évidemment la suite de cette compétition compliquée. En tout cas pour Gris. Écoutez Ludovic Pouillard à la recherche d'une victoire et de confiance pour son équipe. Mon travail à moi va être de trouver le juste milieu entre la pression à mettre sur le groupe et trouver cette pression positive et ensuite en même temps de la sérénité. Parce qu'on est à huit matchs finalement. Jouer donc c'est pas non plus... Mais effectivement on sent que c'est gagner un match. Voilà. Gagner un match. Il faut gagner un match. Il faut juste partir dans le bon sens et prendre un match. La suite de ce Top Sports est tout en images. Je vous emmène dans les Alpes à Villars-de-Lens pour la dernière manche du Trophée Andros. Regardez vous êtes à bord de la voiture de Yann Erlaché. Le Sun Govien qui pouvait encore espérer la victoire dans cette course. Trois manches étaient au programme. Il se classe quatrième lors de la première finale. Malheureusement il n'a pas réussi à se qualifier pour les deuxièmes et troisièmes finales du week-end. Il laisse donc la victoire sur l'Azo. Et vous le voyez à Jean-Baptiste Dubourg. Et pire l'Alsacien termine même. Tombe du podium et finit finalement quatrième de ce Trophée Andros. Romain Heinrich le bobber de Kaysersberg. Ça va mieux en tout cas pour lui qui a retrouvé son pousseur habituel d'Orient Auterville. Ça se passait à Innsbruck au Tirol pour la dernière manche de la Coupe du Monde. Meilleur résultat de la saison pour l'Alsacien huitième. Place désormais au championnat du monde à Altenberg. Et puis ça s'est très bien passé pour Baptiste Micheler. Vous l'avez vu le coureur de Brumat pour sa première course de rentrée. Ça se passait tout près d'ici à Karlsruhe. Pour le premier meeting indoor. Il n'avait pas couru depuis très longtemps. Ça vous l'avez vu. Il était sixième avant-dernier à l'entame du dernier virage de ce 800 mètres. Course de reprise donc de rentrée pour lui. En noir c'est Pierre-Ambroise Boss le champion du monde 2017. Baptiste Micheler fait l'extérieur. Et va finir dans la foulée du champion français. Et prenne une très belle quatrième place. Et surtout un très joli chrono 1.46.60. Très très belle perf pour Baptiste Micheler pour cette course de reprise. Saison très intéressante à suivre en tout cas pour l'Alsacien. On en salive déjà. On va terminer ce top sport avec du handball. Vous avez peut-être suivi les championnats du monde. Ça reprend du coup ce week-end. Pour Celesta et Strasbourg en Pro League. Ça a repris le week-end dernier. Pour les filles de l'ATH. Après trois mois et demi de pause dans le championnat. Les clubs ont finalement eu gain de cause. Le championnat a repris. L'ATH en noir qui reprenait à domicile contre Samban-Vernois. Une équipe contre qui les Alsaciennes s'était imposé au match allé à l'automne. Ça a été beaucoup plus compliqué ce week-end. Malgré cette bonne solution, on trouvait au pivot avec Manon et Berlin. Les deux équipes au coude à coude à l'issue du premier quart d'heure. Mais très vite, les Noirs vont buter sur la gardienne et sur les montants des buts des Nordistes. Qui vont progressivement prendre le large au tableau d'affichage. Plus 4, plus 5 pour les visiteuses. Qui vont trouver des solutions notamment sur jeu rapide. Ce que n'ont pas réussi à faire les Alsaciennes. 13-9 à la pause. Tout est encore jouable. On se dit que c'est possible. Les espoirs ne vont pas durer très longtemps. Les Nordistes très vite vont se détacher au tableau d'affichage. L'écart va même atteindre une dizaine de buts. Un quart d'heure de la fin. Invariablement, les Alsaciennes vont buter sur la défense et sur la gardienne des Nordistes. Et concéder une lourde, très lourde, trop lourde défaite pour un match de reprise. Score final 31-20. Après ce dernier échec, il faudra réagir du côté des Alsaciennes. Qui ont donc eu une reprise très très compliquée sur leur terrain. Regardez ce que ça donne au classement. C'est même pas très lisible. Parce que beaucoup d'équipes, il y a 8 équipes dans ce groupe. Tout le monde n'a pas le même nombre de matchs. Notamment l'ATH 7ème pour l'instant. Mais avec 2 matchs en retard. C'est l'équipe qui a le moins joué pour l'instant. Le bilan c'est tout simplement 2 victoires, 2 défaites. Tout est encore possible. La suite du côté de Noisy. Victoire impérative dès ce week-end. Voilà pour le handball et les filles de l'ATH qu'on retrouvera très bientôt. Voilà pour l'actu du sport Alsacien de ce week-end. Le Club 1906. Demain évidemment votre rendez-vous avec l'actu du Racing Club de Strasbourg. Après la défaite de ce week-end contre Reims. Je vous retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. Excellente soirée à toutes et à tous.